... Depuis l'annonce de notre manifestation d'aujourd'hui, contrairement à l'attitude irresponsable de l'État, nous avons connu des médiations de fortes demandes et des prières qui nous ont été adressées pour la suspension de nos manifestations du fait du coronavirus. Considérant tout cela, nos organisations ont décidé de reporter la manifestation qui devait avoir lieu aujourd'hui pour, premièrement, mobiliser davantage nos troupes parce que la lutte va continuer, pour répondre aux demandes d'aide qui nous viennent de partout du Sénégal, comme par exemple du collectif pour la défense des intérêts de la commune de Midina-Wandifa qu'on a reçus il y a quelques jours, comme par exemple la demande d'aide qui nous a été adressée par le collectif des 89 bénévoles de l'hydraulique du monde rural, comme par exemple la demande d'aide qui nous a été adressée par les travailleurs de la société Icajel de Mourbaling, Icajel qui est une société de pêche, etc. Mais également, nous reportons la manifestation d'aujourd'hui pour davantage expliquer à nos concitoyens sénégalais que même pour lutter contre le coronavirus, il faut imposer un rapport de force à l'État afin d'augmenter le nombre de tests de dépistage, afin que l'État puisse distribuer massivement et gratuitement des masques aux populations, afin aussi que l'État renforce les structures et le personnel de santé. Même pour que nous puissions sortir du coronavirus, il faudra que nous, qui avons peur de ce virus parce qu'il est dangereux, nous nous mobilisions, nous luttions pour imposer un rapport de force à cet État-là. Parce que si nous continuons à être tétanisés et paralysés par notre crainte du coronavirus, ce coronavirus risque de durer longuement, longtemps, ici, du fait de cette drôle de guerre que mène l'État sénégalais contre le coronavirus. Mais nous voulons aussi reporter la manifestation d'aujourd'hui pour expliquer de manière pédagogique lentement mais sûrement à nos concitoyens que les virus de la spoliation foncière, les virus de la privatisation de l'eau en milieu rural, les virus de l'irrespect des droits des travailleurs, les virus de la crise de l'enseignement supérieur, symbolisés par le millier d'étudiants de l'UVS sans machine, symbolisés par la situation des étudiants d'Isep Djamnyadjo et des étudiants orientés dans le privé, le virus de la dévastation de l'environnement, le virus du sabotage du système de santé, sont le terreau fertile qui rendent l'État et les populations vulnérables face à des crises sanitaires comme celles du Covid-19. Voilà pourquoi nous avons décidé, chers concitoyens, de reporter la manifestation d'aujourd'hui. À 9h aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 2h de temps, nous avons reçu du commissariat de police du point E l'arrêté du préfet de Dakar interdisant notre manifestation d'aujourd'hui. Les motifs invoqués par le préfet sont 1. Risques de troubles à l'ordre public 2. Circonstances exceptionnelles liées à la propagation de la Covid-19, particulièrement à Dakar 3. Absence de garantie de la part des organisateurs, c'est-à-dire nous, relativement au respect scrupuleux des mesures barrières, notamment la distanciation physique, le port par chaque manifestation d'un masque homologué par les autorités sanitaires et la mise en place d'un dispositif de lavage des mains tout le long de l'itinéraire ainsi qu'au niveau des 3 altes prévus. Je cite exactement les motifs invoqués par le préfet de Dakar. Nous rappelons que notre marche devait quitter la grande porte de l'université, passer par le lycée Céidunur-Routal, passer par la VDN, s'arrêter au niveau de Orange pour dénoncer l'augmentation par Orange de ses forfaits, puis partir au siège de l'UVS qui est à moins de 200 mètres, puis pour finir au niveau du ministère, de la culture. Quand le préfet dit, le préfet dit, il n'y avait pas de garantie que pendant tout le long de ce trajet-là, nous n'avions pas mis en place un dispositif de lavage des mains tout le long de cet itinéraire ainsi que 3 altes prévus. par 3 altes prévus, il dit que nous devions avoir un dispositif de lavage des mains devant Orange, nous devions avoir un dispositif de lavage des mains devant le siège de l'université virtuelle du Sénégal qui s'est transformé en université des vies sacrifiées des étudiants, nous devions avoir un autre dispositif de lavage devant le ministère de la Culture où notre marche devait se terminer. Mais il ajoute quatrième motif d'interdiction de notre manifestation, risque de contamination de personnes et d'augmentation du nombre de cas communautaires dans le contexte sanitaire actuel en cas de grand rassemblement. Voilà les quatre motifs invoqués par le préfet de Dakar pour interdire notre manifestation. Pour nos organisations, quand nous écoutons le préfet de Dakar, on a l'impression que l'État semble vraiment préoccupé par la lutte contre le coronavirus. Nos organisations demandent à l'État, au président de la République, Macky Sall, 1. Pourquoi l'État ne nous écoute pas depuis le départ quand nous lui disons d'augmenter massivement le nombre de tests de dépistage ? 2. Pourquoi l'État ne distribue pas gratuitement suffisamment de masques homologués, comme dit le préfet ? Oui, il y a des masques homologués. Il invoque le fait qu'il n'est pas sûr que nous, en manifestant, nous aurons des masques homologués. Mais où sont les masques homologués de l'État ? Dans quelle boutique vous avez vu l'État dire si vous voulez des masques homologués, venez, j'en fais, voilà. C'est de l'hypocrisie. Mais nous disons pourquoi l'État ne distribue pas suffisamment de masques comme nous le répétons, comme nous l'y invitons depuis le départ gratuitement aux populations. Et nous allons ajouter, à partir d'aujourd'hui, de masques homologués. Puisque c'est le préfet, donc le représentant de l'État, qui invoque les masques homologués pour interdire nos manifestations. À partir d'aujourd'hui, en plus de ce que nous disions, que l'État doit distribuer suffisamment de masques et gratuitement aux populations, nous allons ajouter masques homologués. Pourquoi l'État ne renforce pas de manière significative les investissements dans les structures de santé et soutenir le personnel de santé comme nous le martelons depuis le début ? Nos organisations expriment. Nous exprimons notre vive inquiétude devant l'augmentation des cas positifs, devant l'augmentation des cas issus de la transmission communautaire et devant l'augmentation des décès. Nous invitons les citoyens à lutter pour leurs droits tout en respectant cependant les mesures barrières afin de ne pas être des vecteurs de la transmission du coronavirus. Nous avons appris, avec émoi, la chasse à l'homme en cours depuis 48 heures au moins contre les paysans de Tiwaouane, particulièrement à Tobel, qui refusent de céder à vil prix leur terre. Nous exigeons la libération des 23 arrêtés depuis deux jours et qui sont à la gendarmerie de Mboro et à la gendarmerie de Tiwaouane. Empêchant leur famille de leur rendre visite et même de leur amener à manger, nous estimons que c'est tout simplement scandaleux. Au lieu de perdre leur temps à faire une chasse à l'homme, l'État n'a qu'à mobiliser ces hommes, ces troupes pour faire une chasse au coronavirus. Nous exigeons aussi des négociations pour un juste prix des terres que les ICS veulent acheter pour ne pas dire... veulent accaparer pour ne pas dire acheter des paysans de Tiwaouane, particulièrement de la zone de Tobel. ainsi, nos organisations reportent la manifestation qui devait avoir lieu aujourd'hui pour vous annoncer que dans les jours à venir, il y aura une série de manifestations devant le siège de l'Université Virtuelle du Sénégal. Une autre manifestation devant le ministère de la Culture ainsi que d'autres manifestations dans divers lieux dont nous vous parlerons, dont nous vous indiquerons les dates, les endroits et les lieux dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Nous prenons à témoin l'opinion publique, nationale. depuis des années. Nos différents collectifs se battent contre les injustices dont ils sont victimes. Depuis des années, depuis des mois. Vous prenez le cas des victimes d'accaparement des terres de Kinyambour, c'est depuis 1999. Vous prenez le cas des victimes de démolition de Gadaï, c'est depuis 2013. Vous prenez le cas des travailleurs de aéroports bus services ABS, c'est depuis 2016. Vous prenez le cas des bacheliers non orientés, des étudiants orientés dans le privé de Isep Djamnyadjo, etc. C'est depuis un an qu'ils ont leur bac. Depuis un an qu'ils se battent. Depuis des mois qu'ils se battent. Ils ont suffisamment montré, trouvé leur patience, leur responsabilité. Mais cela ne peut pas durer. Cela ne peut pas durer. Pour nos collectifs, l'État gère la maladie du coronavirus comme il gère depuis des années les problèmes sur lesquels nous l'interpellons. Notre patience devant la complicité, la duplicité, le dilatoire, la mauvaise volonté, la responsabilité pleine et entière de l'État a des limites. notre patience a des limites et cela ne peut plus durer. Même si l'État se réfugie, se cache derrière cette crise du coronavirus pour vouloir confiner le droit constitutionnel qu'ont les citoyens de pouvoir dire trop c'est trop, cela suffit, cela ne peut plus durer. nous demandons donc aux étudiants, aux travailleurs, aux ruraux, aux défenseurs de l'environnement, etc., de se tenir prêts. Si l'État continue à faire le mort devant nos justes et légitimes revendications, la lutte va continuer et s'intensifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada